L'attitude 91 sur 95.4fmeveryone.com Tous les lundis, 18, 20 heures Nous sommes à l'heure de l'actu et cette semaine on va parler de l'actualité internationale mais que, indirectement, c'est une affaire locale aussi, non ? Bonsoir, Frédéric, vice-président de l'unité locale d'Evry-Centre de la Croix-Rouge de France La Croix-Rouge française Française et responsable de la mission Urgence Secours de la direction départementale de l'Essonne Responsable de la mission Secours, oui Depuis 4 ans quand même ? Bénévole à la Croix-Rouge française depuis 4 ans, oui D'accord, la présidente actuelle c'est Annie France Thuré Thuré, tout à fait, présidente de l'unité locale d'Evry-Centre Ok, et bon, Philippine, le typhon, il a fait des gros dégâts 10 000, à peu près 10 000 morts Alors ça c'était une première estimation Depuis, c'est environ 3 500 morts quand même 3 500 morts, on avait dit 10 000 C'était une première estimation D'accord, n'empêche qu'il y a eu quand même des vents à 313 km heure Des pics, des pointes faites qu'ils ont été enregistrées à 378 C'est du jamais vu C'est la plus grosse catastrophe depuis 2004 Depuis 2004 ? Tout simplement, il est le plus puissant tifond depuis un siècle Depuis un siècle, on a vu ça nulle part ailleurs Bon, ça on n'est pas des spécialistes On va voir si c'est à cause du changement au réchauffement climatique Peut-être, maintenant il y a des nouvelles heures Mais en tout cas, pourquoi aujourd'hui Frédéric est là ? Parce que la Croix-Rouche a lancé une campagne S'est mobilisée mais très 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 vite Comme toujours Comme toujours, d'ailleurs c'est l'urgence, c'est votre truc Oui, on est spécialisé là-dedans Dans l'urgence Donc la Croix-Rouche fait un appel au don Comment ça se passe ? Très simplement Soit les personnes vont directement sur le site de la Croix-Rouche www.croix-rouge.fr Et ils trouveront tout de suite un lien en première page pour faire un don Le don est sécurisé D'accord, ça c'est important La Croix-Rouche a adhéré au comité de la charte du don en ligne Donc ça veut dire que tout est consultable, tout est transparent C'est important Oui Ensuite, les gens peuvent faire éventuellement un chèque aussi Où ils trouveront les coordonnées de la Croix-Rouche française Soit ils l'adressent directement au siège social à Paris Où ils peuvent aussi nous l'adresser au niveau local Et nous on retransmettra au siège de la Croix-Rouche française qui a ouvert un compte dédié affecté à cet événement Alors il faut le savoir que 75% du montant de vos dons sont déductibles des impôts Quand on passe par la Croix-Rouche C'est limité à 520 euros 521 euros C'est évité pour, voilà, c'est pas un blochement d'argent non plus Non C'est pas évité Mais vous pouvez donner plusieurs fois 521 euros Voilà, ou même plusieurs fois 10 euros Voilà Alors dans les deux mois, faut pas s'inquiéter Dans les deux mois qui suivent le don, la Croix-Rouche envoie un reçu fiscal Donc n'ayez pas peur, c'est vraiment le truc le plus sûr En plus on peut vous suivre partout parce que vous avez un site internet Tout à fait Il y a les actualités qui sont mises à jour tout le temps Oui, tout à fait Il faut être solidaires en ces temps de crise je pense C'est indispensable Donc à la Croix-Rouche française, on voit C'est quoi les équipes ERU ? Alors c'est les équipes de réponse d'urgence Ce sont des professionnels de la Croix-Rouche française Qui sont spécialement entraînés et aguerris à ce genre de situation D'accord C'est à dire remise d'un circuit d'eau Remise de kits d'hygiène etc Pour les populations qui sont vraiment touchées directement Donc on va parler un petit peu de la Croix-Rouche française Au niveau national Donc 50 000 bénévoles à peu près 17 000 salariés Oui Je ne me trompe pas Vous ne me trompez pas Il y a un réseau des unités locales C'est 950 à peu près unités locales Qu'est-ce que c'est les unités locales ? Alors les unités locales pour faire court C'est celles qui sont vraiment dans l'action au plus près de la population D'accord C'est au niveau en France ou local ou à l'étranger ? En France ça se passe comme ça Après dans les autres pays il y a des antennes Enfin les noms diffèrent mais c'est un peu le même esprit Alors il y a à peu près 100 délégations départementales Et 680 établissements agissant dans le domaine sanitaire, médico-social et de la formation Sachant que les établissements en règle générale sont composés de salariés D'accord La Croix-Rouche française a su une présence presque permanente dans l'ensemble du territoire français Y compris dans le département de l'Ontum C'est une présence permanente Et aux Philippines il y a déjà des équipes qui étaient déjà sur place avant ? Alors là voilà Après la Croix-Rouche française fait partie d'une fédération des sociétés Croix-Rouge et Croix-San Rouge Parce qu'il faut savoir que la Croix-Rouge est un mouvement international Qui est composé d'à peu près entre 90 et 100 millions de bénévoles salariés C'est énorme Je ne vais pas citer une marque comme l'a demandé Lucas tout à l'heure Je vais faire le bon élève Mais il faut savoir que la Croix-Rouge est le deuxième nom qui vient à l'esprit de la majorité des gens dans le monde Après une célèbre marque de soda Donc collez bien, rouge ainsi Avec une petite virgule dessus Parce que la Croix-Rouge a été créée très très, on verra ça dans le champ dans la date La date de la création de la Croix-Rouge qui est très 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 vieille Donc je pense que c'est la marque soda que vous appliquez la couleur Certainement, je ne sais pas Ça je ne sais pas En tout cas ça fait 150 ans que la Croix-Rouge existe D'accord, donc chaque année l'action de la Croix-Rouge française permet d'aider à peu près plus de 1 million de personnes Et d'en secourer à peu près 200 000 dans l'urgence Par exemple dans les cas comme là, dans les catastrophes comme il y a eu à Haïti Et là, dans les Philippines Moi, ma question, pourquoi je ne vois jamais Adriana Carambeau dans la rue quand vous demandez de l'argent ? Parce qu'Adriana Carambeau... Je cherche toujours de la blonde Adriana Carambeau c'est la marraine de l'association Et qu'elle ne peut pas être partout C'est tout, c'est aussi simple que ça Après on peut avoir des Adriana, entre guillemets, au niveau local Voilà, il peut y avoir de... Elle est marraine depuis combien de temps ? Elle est marraine depuis 1999 si ma mémoire ne me fait pas... Ah d'accord, quand même, un petit moment quand même Oui, il ne faut pas croire que ça ne fait pas longtemps Et qu'elle est sur les spotlights, etc. Non, elle est très impliquée, elle est elle-même monitrice de premiers secours C'est ça que vous voulez dire ? Pour ne pas croire qu'elle a donné juste son image comme ça Voilà Non, elle est monitrice et elle enseigne les premiers secours Donc elle intervient à l'étranger aussi ? Elle le fait et puis oui, c'est une marraine qui a une renommée internationale, tout à fait Donc la Croix-Rouge française est par ailleurs présente dans à peu près 35 pays Pour développer des programmes spécifiques Alors vous avez cinq domaines d'action C'est l'urgence-secourisme Oui L'action sociale Oui La santé-autonomie Oui Et l'action internationale et formation Alors déjà l'urgence-secourisme, en quoi consiste ? Alors l'urgence c'est le secourisme L'urgence c'est tout ce qui va toucher aux catastrophes entre guillemets D'accord Pour le sol français Parce que là je vais parler de la Croix-Rouge française D'accord Pour le sol français c'est-à-dire par exemple Très près de nous, le déraillement de train à Bretigny D'accord, vous avez tout de suite Ça c'est un plan d'urgence Mais vous êtes avec les pompiers au même temps que les pompiers ? On travaille très 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 souvent avec les pompiers D'accord Evidemment Ok Et l'action sociale c'est quoi à peu près le champ de la Croix-Rouge ? L'action sociale c'est tout ce qui va toucher aux personnes les plus diminues J'ai envie de le dire Tout simplement Que ce soit la rue ou non Les SDF par exemple ? Par exemple Par exemple Mais pas que Il y a aussi les Roms ? Est-ce que vous intervenez avec des Roms ? Alors ça il y a une politique bien particulière avec les Roms D'accord Et là je ne pourrais pas m'étendre là tout de suite mais il y a une politique particulière Ok Alors la santé autonomie ça consiste en quoi la santé autonomie ? On va faire un petit peu tout le tour pour que les gens comprennent vraiment les actions Les SDF par exemple Où on va intervenir pour les personnes âgées et puis on a des établissements de santé Et dans l'Essonne quels sont les lieux prochainement où vous allez aller pour apprendre aux jeunes les gestes utiles ? Alors pareil je ne vais pas m'étendre parce qu'il y a énormément de choses qui sont faites en permanence en Essonne et partout en France Le plus simple c'est que les personnes qui veulent se former et je vais peut-être un petit peu appuyer là-dessus C'est nécessaire que tous les citoyens soient formés parce que vous ne savez jamais ce qui va se passer Pourquoi ça rentre pas dans le programme scolaire ? C'est la culture française, il y a d'autres pays où il va y avoir 80% de la population qui va être formée au premier geste qui sauve Parce que c'est de ça qu'on parle Et il n'y a pas que ça, il n'y a pas que les gestes qui sauvent C'est être aussi prêt s'il y a une catastrophe qui se passe Parce que s'il y a une catastrophe qui se passe Est-ce que le citoyen lambda est prêt à faire des gestes très simples pour sauver sa vie ? Oui je trouve ça super intéressant que vous insistiez effectivement sur la dimension citoyenne C'est une action, ça permet d'exercer bien son rôle de citoyen, d'être formé Moi je fais ma manine mais je ne le suis pas et je le déplore parce qu'il faudrait arranger ça Mais juste sur la question que tu posais Mario, c'est un petit peu l'idée avec le service civique par exemple C'est donc le service civique depuis la loi de 2010 C'est dans la loi et dans la formation obligatoire pour tous les volontaires normalement De bénéficier de la formation PSC1 Alors je pense que vous savez mieux que moi après ça correspond Prévention et secours civique de niveau 1 Voilà, c'est-à-dire qu'on apprend les premiers gestes qui sauvent Dont la réanimation cardio-pollume d'ailleurs La majorité des gens se focalisent sur le massage cardiaque et le bouche-à-bouche, le fameux Il n'y a pas que ça Donc pour en revenir à nos moutons Chaque citoyen peut se rendre sur le site national de la Croix-Rouge Ou un site départemental si on peut taper Croix-Rouge-Essonne, Croix-Rouge, etc Et vous allez renseigner le champ de votre ville Ou de votre département, par rapport Et là on va vous indiquer l'adresse de l'unité locale la plus proche de chez vous Et vous n'aurez qu'à contacter Et on vous dira si cette unité locale dispense ou pas une formation Voilà, c'est aussi simple que ça C'est très simple Sachant qu'il y en a 9h50 Donc ça prouve que c'est accessible à tous C'est accessible à tous Et moi je vais revenir sur ce que je disais Il faut que tout le monde soit formé à ce geste-là Vous intervienez dans les écoles, dans les collèges ? On intervient partout Partout ? Partout C'est ça la formation, je veux dire Chaque fois qu'il y a un festival, quelque chose On vous voit tout le temps en train d'essayer de voir s'il y a quelqu'un qui a un malaise Et tout ça Mais en fait la Croix-Rouge c'est beaucoup, beaucoup de choses On a le... Oui, on a la présence On essaye d'être là vraiment tous les jours Soit dans les manifestations Soit en travaillant avec le SAMU et les pompiers Pour aller faire du prompt secours Je pense qu'on a permis de prendre ce compte souvent à personne Chez les gens ou sur la voie publique, peu importe Mais il n'y a pas que ça Parce que vous êtes notamment présents pour la GAPD Par exemple Qui est quoi la GAPD ? C'est la journée d'appel... Préparation à la défense Préparation à la défense Très bien À vous tous vous y êtes arrivés C'est ça une équipe Donc pour revenir aux Philippines Donc il y a le site internet lacroixrouge.fr Oui, est-ce qu'en quelques mots vous pouvez nous expliquer Quels sont... Enfin, donc il y a cet appel aux dons Je pense que plein de gens sont sensibles et ont cette envie d'aider Concrètement, pourquoi on a besoin de ces sous-là ? Quels sont les besoins là aujourd'hui ? Les besoins, c'est-à-dire qu'en fait Pourquoi la Croix-Rouge ou d'autres associations La Croix-Rouge fait un appel aux dons Mais je sais qu'il y a d'autres associations qui le font La Croix-Rouge a pris le parti pris de faire un appel aux dons Parce qu'il vaut mieux centraliser des dons Et répondre aux vrais besoins des gens sur le terrain Que de vouloir aller se rendre à la Croix-Rouge d'Evry Je donne un exemple Se rendre à la Croix-Rouge d'Evry avec un carton plein de denrées Et en fait, ces denrées-là, on ne les enverra pas Parce que ce n'est pas le besoin Ça, c'est important de le préciser Et ça, il y a beaucoup de gens qui ne vont pas forcément comprendre Donc c'est pour ça qu'on va insister sur le fait Que même si vous donnez 5 euros ou 2 euros J'en sais rien, peu importe Mais cet argent-là, il sera bien affecté aux besoins des gens Aux besoins réels des gens sur le terrain C'est-à-dire que là, on est dans une situation d'urgence On parlait de l'urgence tout à l'heure L'urgence, c'est vraiment, tout de suite C'est donner à manger, à boire aux gens Et essayer de leur mettre un toit sur la tête Et essayer de rassembler les familles aussi Ça, c'est important C'est très, très important Donc c'est pour ça que l'appel aux dons Et la politique de la France Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Un exemple, pour 100 euros donnés Et on enlève les 75% des fiscalisations Ça vous coûte 25 euros Ça ne coûte que 25 euros, en fait Voilà Donc, c'est vraiment... C'est un exemple, parce qu'il ne faut pas dire aux gens Donner 100 euros Ouais, ouais, ouais C'est magnifique de donner 100 euros Mais avec la crise qui... Ouais, mais c'est plus facile pour calculer les bassins de Porsche C'est plus facile pour calculer les 75% L'exemple est plus simple 33,80 euros Voilà Mais on peut faire l'exemple sur 10 euros, par exemple Ça parle peut-être un peu plus aux gens, le 10 euros Alors... Mais Lucas, attends Lucas Pardon Lucas Je voulais être mauvaise langue Comme quoi la taxe à 75% Elle fait quand même plaisir de temps en temps Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Bien vu Lucas, bien vu Bien Lucas Vous pouvez payer par carte bleue Par Paypal Par chèque Voilà Il y a plusieurs Et dans une extrême Enfin, dans une extrême Vraiment en dernier ressort Il y a des gens qui n'ont ni carte bleue Ni chèque Ni internet Voilà Éventuellement, ils peuvent se rendre Dans les unités locales Dont celle de Évry-Saint-Raison Qui se trouve Cette rue Alphonse-Baudet À Évry On peut récolter du numéraire De l'espèce Que nous-mêmes On mettra sur notre compte Et qu'on réaffectera Comme j'avais dit tout à l'heure Sur un compte affecté Pour les Philippines Chose qui avait déjà été faite Pour Haïti Et entre autres Voilà Donc, voilà Donc, tous les moyens Voilà Sauf Sauf De nous emmener De la nourriture De l'eau Etc Voilà C'est pas la peine D'amener des pâtes Du riz On le dira gentiment Évidemment On ne va pas On n'est jamais agressif Avec les gens Mais on n'acceptera pas Ça, c'est vrai Que la Croix-Rouge Sont toujours cool Avec tout le monde Même quand À Paris Quand il y a la Croix-Rouge Qui intervient Dans les soirées Les mecs sont bourrés Ils sont chiants Qui gerbe partout Qui sont insupportables Je vous vois tout le temps Je vous vois tout le temps Calme On est là pour ça Oui Non, mais je me souviens Qu'il y avait des membres À la pique d'intégration Ça remonte maintenant Mais C'était vraiment stoïque On voyait la maîtrise de la situation Oui, c'est ça Il y a une maîtrise Mais heureusement Vous étiez là d'ailleurs J'ai envie de vous dire Tout à l'heure On parlait des 5 grands champs d'action Dans la formation Il y a la formation Grand public Évidemment De tous les citoyens De tous les citoyens Et il y a la formation Des bénévoles Et il faut savoir Que tous les bénévoles Que vous allez voir Sur le terrain Lors de manifestations Ou sur ce qu'on appelle Le réseau de secours En secours à personne Sont formés au même niveau Que les sapeurs complets C'est exactement le même diplôme Donc dès l'instant où on sait ça Vous pouvez être rassuré Rassuré, ils interviendront Au même niveau Que les sapeurs complets Voilà Donc n'oubliez pas C'est lacroixrouge.fr Et tout est accessible Vous appelez au don Il y a même des numéros De téléphone affectés Sur le site Si les personnes Préfèrent prendre leur téléphone Pour avoir de plus amples renseignements Parce que c'est pas C'est pas clair pour eux Sur le site Mais le plus simple C'est vraiment www.croix-rouge.fr Donc voilà Il faut faire vite Parce qu'on a besoin Beaucoup d'argent Plus il y a de dons Plus l'action est possible Alors J'ai vu Dans les infos Que les Nations Unies Estiment à peu près Ils demandent A peu près 300 millions d'euros D'urgence A trouver Pour les Philippines Donc je me suis amusé De faire une petite liste de courses Pour 300 millions d'euros Voilà Des trucs inutiles Que si franchement On se débarrasse tout ça On récupère de l'argent Je vais dire Sur des trucs Voilà On peut sauver un pays Carrément Avec des petits caprices Comme par exemple Alors Un kilo de satellite Lancé par l'espace aérien Coute à peu près 21 500 euros Donc Comme j'ai traduit J'ai pris Donc il faudrait 500 kilos de satellite Ça nous coûterait 14 millions d'euros 500 kilos de satellite On peut demander à un opérateur Qu'il enlève 500 kilos Et qu'il lui donne Justement Comme don Ça représenterait 14 millions Un cité en gorge De luxe De la marque Lingerie Victoria Secrète 2 millions 2,5 millions de dollars Le cité en gorge Un sac à main de luxe Qui sert à rien Le sac de 1008 nuits En diamant Je ne sais pas Si vous avez entendu Parler de ce sac là Il coûte 3,8 millions de dollars Une montre A 23 millions de dollars 17 000 euros A peu près 23 millions de dollars C'est une grosse montre Avec des bijoux partout 201 carat Le truc Le diamant rose Pinkstar Qui a été vendu La semaine dernière A combien 83 millions de dollars On va se rapprocher Des 300 000 On arrive Le tableau Le tableau de Francis Bacon Vendu à 142 millions de dollars Un tableau quand même Mec il faut aimer la peinture On peut tous être très laid Non mais je l'ai vu C'est pour ça que je dis Oui c'est Bon chacun sait Chacun sait C'est un Un triplic Triplic Voilà De 1969 Et les personnages sont coupés en deux Voilà Il faut aimer C'est très gore Très gore Mais 142 millions de dollars Indécent On a C'est comme ça que ça coûte les yeux de la tête On a un collier pour chien Un collier pour chien Qui coûte 3 millions de dollars Mais c'est un super collier quand même Il y a des diamants partout Mais je sais pas tu fais tes courses Marion Il y a des diamants pour le calmer J'ai la veste de Michael Jackson Qui est dans le clip thriller Qui coûte 2 millions de dollars La veste quand même Et puis pour finir Parce que là il faut arrondir A 300 millions de dollars Une villa en Floride 30 millions de dollars Pour arrondir Donc voilà Pour arriver à 300 millions Voilà Là j'ai une liste de 300 millions de dollars On peut réunir ça En une journée En 24 heures Mais vivement que les huiles Chez toi Mais il y a tout ça Le camp DC Et là on ça On peut réunir ça Sous-titres par Juanfrance